Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Road to GM, épisode 110. Bon, vous avez suivi Gonfreville, j'ai perdu 15 points, hello, après la défaite contre Serge Nemirovski. Et après les contre-performances à Gonfreville, même si actuellement mon classement est à 2243, mon classement virtuel au moins de cette partie, c'est quasi 2220. C'est un des classements les plus bas depuis qu'on a commencé ce Road to GM. Donc les gars, je suis ultra fébrile. Enfin, je suis stressé. Je me dis, j'ai des pensées dans ma tête, je me dis putain mais Jo, si tu perds encore une game ou deux, tu vas être en dessous de 2200, c'est une honte, tu fais un Road to GM et tu repasses en dessous des 22. Les gars, j'ai ce genre de pensées évidemment, mais je me dis, vas-y mon Jo, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu dois être solide mentalement. Ton classement hello, ça ne reflète finalement que ta forme actuelle, mais tu as progressé quand même dans ces 110 parties Road to GM. Tu as pris de l'expérience sur ton répertoire, tu n'as jamais été aussi bon finalement aux échecs. Donc ok, oublie un peu la tendance. Voilà, prends partie après partie et on commence la remontada. C'est ce que je me dis. Je me dis, je vais surtout m'appliquer à faire une game avec la plus haute précision possible. Je joue contre Etienne Albaric, c'est un jeune joueur qui doit avoir à peu près 24-25 ans je dirais. Il est classé 2160, lui non plus, il n'est pas à son prime. Je l'avais affronté il y a 2-3 ans, en entreprise aussi. Je l'avais dominé avec les noirs toute la partie. Il m'avait arnaqué dans le side note, il m'avait battu. Et il était plutôt 22-50, donc il n'est vraiment pas à son prime non plus. Je ne sais pas quelle étude il fait ou s'il a commencé à bosser, évidemment. Quand on commence à bosser, c'est dur avec les échecs. Dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour les premiers qui vont voir ces vidéos dans les premières heures, les amis, ce jeudi, ce soir à 19h, il y a un événement comme jamais il y a eu sur la chaîne Twitch. Non seulement j'ai défié, pour un Road to GM en direct, donc filmé avec l'image, j'ai défié le vainqueur de l'Open de Gonfreville, le maître international James Eden, que j'affronterai dans une partie homologuée, pour le classement de 1h, juste 30 secondes par cours. Mais il va y avoir non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 commentateurs pour cette partie qui s'annonce vraiment tendu. Et parmi ses commentateurs, les amis, le champion de France en titre, Jules Moussa, qui sera là. Donc ça va être un live absolument incroyable. J'espère qu'on va faire un record d'audience, les amis. Donc voilà, dites à vos enfants et à vos femmes que vous n'êtes pas dispo ce soir à 19h live sur Twitch. Il y a le lien dans la description pour ceux qui ne sont jamais venus sur Twitch. Désolé, pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par Twitch, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mon adversaire qui ouvre avec E4. J'avais joué E5 contre lui il y a 2-3 ans, mais je décide cette fois de jouer la Sicilienne. Mon adversaire qui joue cavalier F3, je joue évidemment cavalier C6. On m'attend à ce qu'il ouvre, la Sicilienne. Mais non. Ou B5. Jouer. Ok, je ne suis pas mécontent de voir ça sur l'échiquier, même si je n'ai pas forcément de super résultat là-dessus. A chaque fois, j'analyse les games, donc j'ai de plus en plus d'expérience. Je joue G6 pour mettre mon fou en fianchetto. Mon adversaire qui joue. Donc cette ouverture Rosso Limo, elle est très respectée, très respectable. Elle a été jouée à top niveau, notamment par Caruana contre Carlsen lors de leur match de championnat du monde. L'idée, c'est qu'on a mis le roi à l'abri, on a développé déjà le roi et on est prêt à attaquer le centre avec les Blancs à jouer C3, D4. C'est une arme tout à fait raisonnable si vous avez envie de tenter quelque chose contre la Sicilienne. Je décide de jouer fou G7. Il faut noter que quand on joue la Sicilienne avec les Noirs, dans toutes les Siciliennes fermées, quand les Blancs n'ouvrent pas avec D4, le pion reste en C5. Et du coup, le fou est un peu maladroit sur cette diagonale, donc on aime bien le mettre en fianc et tôt. Ici, le fou et le pion participent très bien, travaillent ensemble au contrôle de la case D4. Bon, pour l'instant, c'est la théorie. On joue très, très vite. Mon adversaire qui joue pion C3, je joue cavalier F6. Profite, il a bouché la case C3 qui ne peut plus mettre son cavalier pour attaquer le pion E4. Mon adversaire qui joue tour 1 pour soutenir le pion, et il est prêt à jouer D4. Je joue Rock, toujours dans ma prépa. Mon adversaire qui joue D4. Extrêmement logique. Ici, la réaction peut-être typique, ça serait de prendre une fois et de contrer tout de suite au centre avec le coup D5. Le problème de ça, c'est qu'à chaque fois que je prends en D4, je libère la case pour le cavalier en C3. Ce thème, on le voit aussi très souvent dans des espagnols. Et donc là, après un coup comme E5, si je fais cavalier E4, mon adversaire va pouvoir jouer cavalier C3, mettre la pression sur ce cavalier, et je suis presque obligé de lui rétablir une très belle chaîne de pions comme ça. Donc, comme je suis préparé, je joue directement D5 sans prendre au préalable en D4. mon adversaire qui joue E5, c'est le bon coup, il prend l'espace, je joue cavalier E4, et il me joue Fou prend C6. Ça me va bien, Fou prend C6, parce que là, j'arrive presque en fin de théorie, quasi pour moi, je sais que c'est pas beaucoup, mais presque en fin de théorie, je l'ai pas non plus rencontré très souvent en partie longue. Et je suis en train de me dire OK, sur cavalier D2, je vais prendre, il va faire Fou prend, et après, qu'est-ce que je dois jouer ? Est-ce que je dois jouer C4 ? Dame B6, A6 ? Est-ce que je dois prendre ? Est-ce que je dois sortir le fou ? Les gars, je suis en train de me poser ces questions, et ça me soulage. Il me fasse Fou prend C6, parce que je me dis OK, mon prochain coup, c'est B prend C6. OK. Il commence à prendre un peu de temps, lui aussi, dans l'ouverture. Il prend pas mal de temps, et il joue Fou A3. Bon, les gars, là, je suis hors prépa. Je ne sais plus ce qu'il faut jouer pour les blancs, pour les noirs, les gars. Je m'attendais, très franchement, à cavalier D2 juste pour challenger ce qu'elle est, mais OK, il fait Fou E3. Et donc là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que je veux faire. Bon, il rajoute de la pression sur C5. Il menace peut-être de prendre juste le pion C5, et après, il pourra soutenir, sans doute, avec B4. Donc, il y a une vraie menace. J'ai plusieurs options. Je peux prendre en C4, et à nouveau, il va prendre. Je peux avancer peut-être en C4, essayer de lui créer un pion arriéré sur la colonne B. Mais je me dis, OK, c'est quoi l'inconvénient du coup Fou E3 ? C'est un thème qu'on voit aussi dans de nombreuses ouvertures, par exemple, comme la française. C'est que le pion B2 n'est plus défendu. Alors, je me décide à jouer Dame B6 pour attaquer le pion B2. Et je trouve que ce n'est déjà pas évident pour lui de défendre ce pion B2. Etienne Alvary qui joue Dame C1, il n'a pas envie de s'affaiblir avec B3. Après, il aurait du mal à développer son cavalier à cause du pion C3 qui est en prise. Donc, je comprends, il n'a pas envie de jouer B3. Donc, il fait Dame C1. Mais là, je décide de jouer C4 et de créer un pion arriéré. Bon, au moins maintenant, je sais ce que je veux mettre la pression sur le pion B2. je joue assez vite. Ok, j'essaie de m'appliquer. Je suis très concentré. La nouveauté aussi pour cette partie, à partir du Road to GM 110, j'ai mis en place une nouvelle routine. Et cette routine, à mon avis, elle est très importante. J'ai attendu mes 30 ans pour comprendre à quel point je pouvais être impacté par les bruits en général. Le bruit. et en fait, je le joue dorénavant. Chacune de mes parties Road to GM avec des bouchons d'oreille. Donc, j'en ai acheté plusieurs types pour tester. Mais ok, j'ai des bouchons d'oreille pour cette partie. C'est une nouveauté théorique. Et j'ai l'impression d'être coupé presque du monde extérieur. Et je me sens beaucoup plus concentré. Donc franchement, ça a l'air assez incroyable cette idée de bouchon d'oreille. Donc, je suis content de tester ça. Donc, j'ai mes bouchons d'oreille et autre chose qui m'inspire beaucoup pour cette partie. On est en plein à ce moment-là dans le match digne né pour le match de championnat du monde. Et j'écoute quotidiennement les commentaires de Anish Guiri ou de Fabiano Caruana. Et en fait, je peux vous dire que quand on écoute les commentaires de Anish Guiri, on se dit waouh. Je ne sais pas, ça fait beaucoup plus réfléchir au sens des coups dans ses propres parties. Donc, je suis armé de cette énergie du championnat du monde. Mon adversaire joue cavalier D2. Bon, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas envie de faire coup ici. Je préfère liquider. Je prends D2. À nouveau, il doit réfléchir comment il reprend. Il décide de faire cavalier prendre. Et là, je me dis ok, je profilaxie. Ça ne me ressemble pas trop mais je me dis profilaxie. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Bon, on a un rapport matériel où j'ai paire de fous contre fous et cavalier. Donc, lui, il est plus fort sur les cases noires. Les cases noires, il y en a qui sont faibles dans mon camp, notamment la case C5. Imaginez un cavalier en C5. Ça serait assez dérangeant pour moi. Pour l'instant, j'ai la chance que son cavalier soit dominé par ma chaîne de pions. Mais je me dis ce pion C4, il va vouloir s'en débarrasser avec B3 très bientôt pour deux raisons. Première raison, parce que ce pion C4 domine complètement son cavalier. Donc, si après B3, je dois prendre en B3, il fera cavalier prendre et son cavalier qui se dirige vers cette case forte en C5. Mais l'autre chose, c'est que ce pion fixe un pion arriéré sur la colonne B. Donc, il est très content aussi de me dégager ce pion. Donc, je joue fou F5. Je m'attends 100% à B3 et je me dis ok, sur B3, je ferai fou en D3 et au moins, je maintiens un pion en C4 pour éviter que son cavalier s'active. Et je me dis que j'ai un fou qui contrôle bien B1, j'ai un sacré fou quand même. Je me dis ok, ça c'est intéressant et je vais jouer ça. Je joue fou F5. Et là, les amis, Etienne Albari me joue B4. Et là, dans ma tête, je suis un peu en mode Yannepomniachi, je suis là, je suis en mode sérieux, Pello ? Tu ne me mines pas le pion C4 ? Tu me le laisses le pion C4 comme ça ? Mais pourquoi cette structure ? Ok, tu n'as plus le pion arriéré mais ton cavalier ne viendra jamais en C5. Je suis là, je suis en mode mais en plus, j'ai une cible. je vais pouvoir faire A5, ça va tout le temps être chiant pour les blancs. Et là, les gars, franchement, je me dis ça, c'est une énorme erreur de mon adversaire. Grosse erreur stratégique sur la structure. C'est impératif pour moi de miner le pion C4. Et les gars, maintenant, là, je passe en mode capable j'envoie à 5 et je me débarrasse de mon pion isolé et j'ouvre, j'active ma tour, je menace de prendre, de gagner un pion, c'est un coup forcé. Etienne qui joue A3 et là, et là, je me mets en mode Alekine maintenant. Canon d'Alekine, j'envoie tour A6. Oh là là, je me dis j'ai hôté Alekine. Là, les gars, je veux Dame A7, tour A8, triplé derrière la tension ici et il ne va pas pouvoir, il va devoir à un moment prendre, il aura un pion faible mon adversaire qui fait fou G5, il attaque E7, je joue Dame A7, je double ici et je défends en même temps mon pion E7, mon adversaire qui joue Cavalier F3 et j'envoie tour A8, en plus tous mes coups sont très faciles à cliquer et là, les gars, je menace clairement de prendre, il ne pourra pas prendre avec le pion A à cause de tour prend tour et sur pion prend, pion prend, je vais gagner le pion A3 et j'aurai un fort pion passé protégé ici, il me joue E6 et je me dis ok, on a tous les deux compris que sa position était stratégiquement perdante et il essaye de m'arnaquer et il avait réussi il y a trois ans à m'arnaquer sauf que j'étais en side note et là, j'ai beaucoup de temps à la pendule, j'ai joué assez vite finalement les gars, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je clique, je clique à toute vitesse et là, c'est le premier moment vraiment de la partie où je me pose un peu. pourquoi je m'oppose ? Parce qu'il y a quand même deux grosses options ici pour moi. La première option c'est de faire fou prend E6, accepter le pion qu'il m'offre. La deuxième option c'est de jouer pion F6 fou forcé, attaque le fou, le fou va reculer quelque part, je n'en sais rien, F4 par exemple et je prends en B4 et je gagne un pion ici. En fait, je peux gagner soit ce pion-là, soit ce pion-là. Vous allez me dire ouais mais Joe tu prends celui-là et l'autre tu le prends après de toute façon. Ouais, mais je me dis Joe, tu choisis la solution qui était mieux Joe, mais je choisis la solution la moins périlleuse. En fait, je me dis si je prends il y a un monde peut-être, peut-être que j'abuse mais je me dis il y a un monde où il va m'attaquer sur le roi. Je ne sais pas, je m'imagine des fois H6 genre je ne veux pas trop que la dame elle arrive ici donc je ne suis pas peut-être fou H8 pour éviter et je commence à m'imaginer des trucs genre tu reprends E6 pion-pion E6 la dame qui débarque ici le cavalier qui peut aller là et ça a l'air de rien mais je peux vous assurer qu'en partie longue sans bouger les pièces en visualisation ça me fait un peu flipper. Là je me dis ok, t'as beau être Alekine calme-toi choisis une option safe. je prends quand même 20 minutes pour retourner un peu le problème dans tous les sens un peu évaluer les positions et je me dis ok peut-être F6 et je joue F6 alors bien sûr on n'aime pas jouer F6 le prix à payer c'est que le fou il est enterré maintenant il tape plus sur la diagonale maintenant l'avantage c'est que le cavalier aussi est dominé et que la tour est sur une colonne fermée Albaric pardon Etienne c'est son nom Albaric Etienne joue F6 et je take au B4 je gagne un pion il prend avec le pion C j'ai maintenant un pion passé protégé et je clique tour point à 3 les gars je sais pas je dois avoir 1h 1h 1h10 à la pendule mon adversaire qui est déjà avec 20-30 minutes il joue F6 et 3 ok je me dis parfait le fou est mal placé maintenant je simplifie la position je fais tour il fait fou prend 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 et là je me dis Jo ok c'est bien tu vas enfin gagner une game road tout GM ça fait longtemps ça fait pas si longtemps à Gonfreville j'ai pas si mal joué mais juste j'ai fait 5 sur 7 quand même finalement mais ok je me dis là c'est un joueur quand même 21-60 c'est un joueur sérieux et là je vois les coups forcés qu'est-ce que vous joueriez mettez sur pause si vous voulez réfléchir un coup forcé qui est très intéressant pour les noirs donc je regarde les échecs j'en ai pas les prises et les prises évidemment j'ai dame prend ici mais ça perd juste une qualité dame prend tour prend tour prend mais j'ai une autre prise qui est fou prend E6 et en fait je vois que paterne tactique la tour E est surchargée ni une ni deux j'envoie fou prend E6 s'il fait tour prend E6 je fais dame prend 1 j'échange les dames et c'est sûr que je vais gagner mon adversaire qui joue fou C3 il a deux pions dans le sac ok bon mon fou est attaqué je joue fou F7 mon adversaire qui envoie G4 ok je me dis bon il me fait roll in il veut aller me prendre à la gorge sur le roi la réflexe je me dis ok il est en train de m'attaquer sur le roi là j'entends Anish Guiri dans ma tête il me dit ok quelles sont les pièces qui sont pas bien placées tu les améliores dame et tour font plus grand chose maintenant sur la colonne A j'envoie dame D7 coup forcé et ouais les gars j'ai Ramesh j'ai Guiri j'ai Alekine je suis pas tout seul et vous êtes là aussi pour me soutenir on est beaucoup on est beaucoup les amis dans ma tête il joue dame F4 il tient son pion G4 les gars je suis en mode coup forcé j'envoie G5 attaque la dame je vais me dire mais j'étais con t'enferme complètement ton fou de cases noires ouais mais regardez le rapport matériel encore une fois il est mieux sur les cases noires je suis dominant sur les cases blanches donc mes pions doivent dominer ses pièces sur cases noires donc je pense que c'est un bon coup je viens contrôler toutes les cases noires il joue dame G3 j'enchaîne les coups forcés H5 je mets la pression sur le pion en G4 il fait H3 et je continue à prendre l'espace à mettre mes pions sur noir je joue H4 maintenant le roi est fermé mon roi se sent quand même à l'abri je ne me ferai a priori pas arnaquer il joue dame H2 je dis a priori parce que je me suis déjà fait arnaquer évidemment des positions bien meilleures ok je me dis qui est-ce que je dois faire je me dis Jo pense à Anish Anish il dirait Anish il dirait ok on améliore les pièces les gars mon fou il ne fait plus rien ici je joue FG6 c'est un coup facile je veux mettre mon fou sur la case E4 mon adversaire qui joue cavalier D2 il replace son cavalier je me dis ok Jo que ferait Anish et je joue fou F8 et ouais mon fou il n'y a aucun avenir ici mais je me dis peut-être je vais pouvoir faire E6 fou D6 les gars j'améliore méthodiquement toutes mes pièces mon adversaire qui tente de me faire faire un faux pas il joue F4 et là coup forcé Dame D6 je cloue le pion évidemment si je peux échanger les dames je suis l'homme le plus heureux du monde mon adversaire qui joue F5 il n'y a pas de moyen de tenir vraiment ici il joue F5 échange des dames sur échec et je fais coup E8 je veux ressortir en D7 faire Roi F7 et ensuite ouvrir la position avec E6 pour activer ma dernière pièce les gars il est en side note il a moins de 5 minutes moi j'ai presque une heure encore à la pournule il joue Roi G2 faire Roi F7 il joue Tour A1 Be my guest j'échange les tours et je joue E6 il faut que j'ouvre la position pour ma paire de fous je vous rappelle que j'ai du pion de plus il prend je prends j'active mon fou de casse blanche c'est parfait il joue KF1 échec et c'est l'autre fou qui entre dans la danse et ça y est j'ai réussi ma stratégie d'activation toutes mes pièces sont en jeu j'ai un pion passé protégé ça devrait être largement suffisant pour gagner c'est un point qui va rapporter peut-être en plus une victoire à l'équipe c'est un match serré Joël Gauthier le président du club des avocats de Barreau de Barreau du Barreau avant la game il m'avait dit ouais ils sont forts sur les deux premiers échiquiers moi je suis au deuxième ils sont forts sur les deux premiers c'est un peu moins fort après il faut bloquer il faut bloquer sur les deux premiers si t'as la nulle Jo tu t'hésites pas à prendre la nulle et tout et moi je vous dis la vérité j'aime pas trop qu'on me dise de jouer pour la nulle je suis un peu un fou mais ça me perturbe et en fait genre je me dis ok regarde mon cher Joël me dis pas de faire nulle je peux gagner toutes les games le mec qui est non mais les gars je rigole parce que déjà dans mon club historique à Queville moi les gars je suis vraiment pas un bon joueur d'équipe en fait en fait c'était horrible de m'avoir dans l'équipe parce que en fait je peux perdre contre n'importe qui mais ok je suis aussi capable de gagner contre des forts joueurs genre j'ai déjà battu des forts joueurs aussi donc en fait je suis ultra instable et le truc c'est que tu peux pas me dire de faire nul parce que je sais pas faire nul le mec est horrible à avoir dans son équipe les gars donc quand on va faire une équipe avec notre club ok faudra pas m'avoir dans l'équipe mon adversaire qui joue fou des deux je joue fou des trois là les gars je suis un peu en train de tricoter je lui mets la pression j'attends le faux pas il fait cavalier E3 il fait fou échec il fait roi ici et je me dis ok comment je vais passer je fais fou F4 je me dis ok peut-être je peux faire pion C3 le fou qui va être à nouveau surchargé mais il fait roi F2 il défend le cavalier je peux plus jouer C3 et là je me dis bon Jo ok c'est bien t'as amélioré tes pièces t'as un peu tout renicoté maintenant comment tu vas la gagner cette game évidemment il faut que je crée plus de faiblesses si ça passe pas et c'est peut-être un peu contre-intutif peut-être pas en fait peut-être c'est très logique pour vous j'en sais rien mais je joue F5 et les amis l'idée c'est que je veux ouvrir un peu plus la position parce que si je prends ici et qu'il doit reprendre avec le pion elle est là la faiblesse supplémentaire j'ai un nouveau pion passé protégé et là ça va faire beaucoup et si pion prend car il y prend il y a le fou qui est en prise mon adversaire qui donc prend F5 mais regardez après fou prend F5 elle est là la faiblesse supplémentaire maintenant j'ai une majorité de 2-1 ici bon si il prend je fais roi prend et ça va probablement gagner cette finale de fou mon adversaire qui joue roi G2 je joue C3 attaque le fou le fou qui peut pas prendre parce que le cavalier est là mon adversaire qu'on a assez vu il arrête la pendule victoire contre Etienne Albaric fait du bien celle-là les amis waouh elle fait du bien elle soulage franchement je vous dis les gars mentalement fallait tenir parce que quand t'approches les 2200 Hello et que t'as une série YouTube qui s'appelle Road to GM ok mais là les gars on a fait le boulot on a fait le job je pense que la partie elle est ultra ultra bonne je vous propose de faire un rapport de partie mais je pense que ça a dû ça a dû jouer haut les gars oh ding les reines sort de ce corps 80 15 6 come on et oui les gars le retour la remontada qui est lancée let's go on y croit dans ce Road to GM on va pas baisser les bras pour si peu 2200 Hello ou pas on va aller les chercher ok oh la la 95 oh mais c'est une game de championnat du monde ou quoi ouais B4 la faute ouais je pense que mon adversaire il a compris assez vite et il a regretté ce coup oh Aleikine oh merde ok fou E4 était mieux coup forcé ouais menace fou prend calée j'avoue que j'ai pas du tout envisagé ce coup je me suis dit au pire il va juste aller là qu'est-ce qu'il se passe d'ailleurs si juste il se casse il est allié des deux ah et fou des trois et on a un peu amélioré le placement du fou oh ouais je sais pas ok 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 oui bon tour A8 logique E6 ah il tente franchement Chescom qui met blunder mais je vous assure qu'en partie c'est pas le coup que t'as envie de voir parce que tu sens que tu sens que ça va bah s'il fait pas ça c'est tranquille je vais prendre je vais gagner mon pion il n'y a pas de contre-jeu ok F6 bien joué Joe ah je suis content bon fou prend F6 c'était aussi un bon coup visiblement mais ok take 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 oh let's go let's go désolé je suis un peu excité là je suis content de cette game pousser 3 pour F7 oh let's go let's go let's go oh oh mais c'est une masterclass mais Joe c'est fini les masterclass FFE là pourquoi tu continues oh oh les gars ça me fait plaisir ça me redonne un peu de courage on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Road to GM les amis prenez soin de vous et dites-moi dans les commentaires si vous y croyez encore ciao ciao les pélos au revoir pour un nouvel épisode c'est parti